Bonjour à tous, nous allons voir ici comment faire des requêtes PumEd avec un outil que je vous ai préparé. Et vous verrez, c'est assez simple. J'éviterai de vous montrer des choses qui n'ont aucun intérêt, comme par exemple les mots clés mèches, puisque plus personne n'utilise les mots clés mèches, à part bien sûr des gens qui doivent défendre des emplois publics. Et donc, ça ne sert à rien. De nos jours, on fait des recherches simplement comme ça. On tape un mot clé et on a ici des réponses avec des possibilités très simples de filtrage par date, comme ceci. Donc, vous voyez, là on passe de 57 000 à 40 000 résultats. On peut également cliquer sur Reviews, une case très intéressante qui permet d'avoir uniquement les revues de la littérature qui sont de plus haut niveau. Alors, il existe un langage, une syntaxe d'interrogation du moteur qui permet de faire des choses plus intéressantes. Par exemple, on peut avoir un nom d'auteur et demander ici à ce que ce soit uniquement un auteur. Il y a tout un tas d'autres choses. Et en pratique, souvent les gens ont du mal à rédiger leur requête correctement. Alors, pour vous aider, je vous propose un fichier de requête qui est sur la page shazard.org slash emmanuel slash thèse ou pluriel.htm. Et vous avez ici un fichier Excel que vous pourrez télécharger. Vous avez en dessous une version en ligne sur Google Drive du même fichier, pour ceux qui n'ont pas Excel. Et si vous avez un compte Google, vous pourrez le dupliquer dans votre Drive et le modifier à volo. Alors, voici à quoi ressemble ce fichier. Il a ici une notice qui tient sur quelques lignes. Vous choisissez ici vos mots-clés, qui ne sont pas encore une fois des mots-clés mèches, mais qui sont des termes réellement utilisés dans l'article. Donc, ici, on s'intéresse aux arrêts des statines et à l'impact que ça peut avoir en termes d'effets indésirables. Et donc, on a trois concepts. J'ai mis ici différents termes pour le concept 1. Statines, statines, au pluriel, statines avec un E et ES. Le deuxième concept, c'est l'arrêt du médicament. Donc, j'ai mis stop, discontinuation, interruption, deprescription. Et le troisième concept, ce sont les effets indésirables, adverse events, adverse effects, adverse events, etc. On va mettre plutôt réaction. Alors, ce fichier génère automatiquement une requête avec la syntaxe PubMed. Il suffit de la copier-coller. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur un éditeur de texte. Ça donne cette syntaxe-là. Et lorsque, à la main, simplement, pour vous expliquer comment ça marche, j'ajoute des solines et des indentations. J'obtiens ceci. Et vous voyez donc trois blocs. Il faut tout d'abord qu'il y ait statines dans le titre ou l'abstract, ou statines dans le titre ou l'abstract, etc. Et il faut qu'il y ait ceci, ou ceci, ou ceci. Et il faut qu'il y ait ceci, 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 ou ceci. Alors, pour l'utiliser, c'est très simple. On copie la cellule jaune. On la colle dans la boîte de recherche PubMed. Et vous avez immédiatement, ici, les réponses. Et donc, on voit, en l'occurrence, qu'il n'y a aucun résultat. Alors, j'avais coché la case Review. Je décoche la case Review. Ce n'était pas fait exprès. Et on ne trouve néanmoins aucun résultat. Alors, ici, on a fait une recherche uniquement sur le titre. On peut sélectionner dans ce fichier le titre ou l'abstract. Et à ce moment-là, vous voyez une augmentation du nombre de résultats. Puisque désormais, il y en a 53. Ce qui est quand même très peu. Alors, quand on regarde ces articles, on commence à les lire, etc. Mais on se dit, mais suis-je bête ? Parfois, en fait, on ne parle pas des statines en général, mais d'une statine en particulier. La rosuvastatine, par exemple. Pourquoi est-ce que je devrais me restreindre aux articles qui parlent des statines en général ? Eh bien, il suffit d'ajouter, et généralement, on fera ces requêtes de manière itérative. Ici, d'autres statines. Fluvastatine, lovastatine, etc. La requête est mise à jour automatiquement. Je la recopie. Et alors qu'on était à 53 résultats, désormais, ici, on est à 61. Donc, on a pris quasiment 20% de plus. Néanmoins, c'est peu. Alors, ce qui nous manque, ce sont les formes plurielles. Adverse Event, Adverse Effect, Adverse Reaction. Je vais les mettre au pluriel, parce que PubMed n'est pas capable de le faire à votre place. Et là, vous allez voir l'effet spectaculaire. Je reprends ici. Et 61. On passe à 253 résultats. Alors, ce qui est très important, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il faut, et c'est fait de manière itérative, il faut, au fur et à mesure, enrichir les concepts. Ici, on a trois concepts. Ce fichier, on peut faire une requête à un concept, à deux concepts, à trois concepts, etc. jusqu'à cinq concepts. En général, on est sur un, deux, trois. Mais au fil de la recherche, on va ajouter des choses. Par exemple, ici, stop. Oui, mais pourquoi pas des versions plurielles de ces mots. Stop, ça ne veut peut-être rien dire, mais ce n'est pas très grave, parce qu'au pire, le mot n'est jamais utilisé, s'il ne veut rien dire. Et encore une fois, en ajoutant les formes plurielles ici, je passe de 243 résultats à 273. Et il faudrait sans doute ajouter stopping, discontinuing, etc. Voilà. Alors, tout ce qu'on peut vous dire de plus sur Perman ne sert absolument à rien. Les mots que les mèches, personne ne les utilise. Par exemple, il y a à peine quelques années, Big Data n'existait pas dans le mesh. Data Reuse, je crois qu'il n'y est toujours pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout à jour le mesh, et personne ne parle avec ça. Il faut utiliser les vrais mots. La seule façon de voir les vrais mots, c'est de lire les résumés d'un ou deux articles qui parlent déjà de ce qui vous intéresse, et d'aller également regarder les titres des autres articles liés. Et grâce à un fichier, vous pourrez construire ainsi votre requête de manière itérative. Alors, si jamais j'ai plusieurs requêtes à faire dans mon travail, je garde celle-ci pour les statines. Et je vais simplement la dupliquer ici, la dupliquer et créer une nouvelle requête ici. Et là, on va s'intéresser par exemple à la statine et les antivitamines K. Et là, au lieu de m'intéresser au concept d'arrêt, je vais m'intéresser ici au VKA, etc. Et là également, il sera important de prévoir toutes les façons de le dire, etc. Je vous remercie de votre attention.